Bienvenue sur le Big Podcast, qui part à la rencontre des grands acteurs du e-commerce en France. Les agences, des solutions technologiques et des e-commerçants vous partagent leur retour d'expérience et leurs conseils pour optimiser votre e-commerce. L'idée est simple, on se rassemble pour un petit déjeuner convivial et on en profite pour apporter des réponses aux challenges actuels des grandes entreprises. Je suis Adam Bienbeaume de BigCommerce, la plateforme de e-commerce qui accompagne des milliers d'entreprises dans leur développement et leur croissance. Excellente écoute ! Bienvenue dans ce nouvel épisode du Big Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la data dans une stratégie de commerce composable. Et pour ça, je reçois Léa de Nosto et Romain de Sinolia. Est-ce que vous voulez commencer par vous présenter un peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet ? Merci, merci déjà Adam pour l'invitation. Du coup, Léa pour Nosto. Chez Nosto, moi je m'occupe des relations partenaires, donc à la fois avec les systèmes intégrateurs et avec les différentes technologies avec lesquelles on va pouvoir s'intégrer. Et du coup, Nosto, pour les personnes qui ne connaissent pas la solution, c'est une plateforme d'expérience de commerce. En fait, c'est un outil de personnalisation qui va permettre d'offrir une expérience sur mesure à chacun des visiteurs sur trois grosses biriques. La recommandation produit, le merchandising et la recherche. Merci. À ton tour Romain. Merci, merci pour l'invitation également. Avec plaisir. Moi, je suis Romain André, je suis directeur conseil et associé au sein d'une agence qui s'appelle Synolia, qui est une agence de conseil et de mise en œuvre de projets dans le cadre de transformation digitale, qui s'appuie sur trois expertises particulières. La première étant la gestion de la relation client, la seconde l'e-commerce et la troisième, la business intelligence, autour de la mise en œuvre de plateformes qui va être le cœur du sujet d'aujourd'hui. Et à titre personnel, moi, je pilote et je développe l'activité conseil qui se veut très en amont des projets d'implémentation. C'est-à-dire qu'on va travailler avec mon équipe de consultants autour de la définition des besoins, l'expression des besoins et la mise en œuvre des meilleures architectures pour pouvoir répondre aux objectifs de la société. Super, merci à tous les deux d'être là, en tout cas, c'est super. Donc, le sujet du jour, comme on l'a dit, ça va être à croiser de la data et du composable. L'idée, c'est qu'on a aujourd'hui une architecture de e-commerce composable qui fonctionne avec des briques, qu'on va mettre les unes sur les autres. Ces briques-là sont autant de modules qui vont venir chacune produire aussi de la data et on va avoir de la data qui va être produite à l'intersection aussi de ces différentes briques. Et donc, ça peut vite devenir assez complexe d'y voir clair et surtout d'en tirer réellement partie de cette production de data-là. Donc, tout le sujet du jour qu'on va essayer de clarifier aujourd'hui, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut réussir à produire de la data, mais pas juste pour le plaisir, mais vraiment d'essayer d'en tirer pleinement partie et pour aller au-delà justement d'un simple empilement de briques que peut représenter le composable quand on n'a pas vraiment les mains dedans et qu'on ne sait pas vraiment par quel bout imaginer les choses. Donc, à partir de là, peut-être qu'on peut commencer par vraiment essayer de définir le composable, voir de quoi on parle concrètement et puis ensuite, on va pouvoir dérouler la conversation. Tout à fait, oui, je peux prendre la parole en effet sur une définition macro à ce stade de l'intervention sur ce qu'est le commerce composable, mais globalement, pour l'illustrer, c'est une approche qui consiste à, et tu l'as très bien dit, faire du Lego pour construire une plateforme qui va accumuler des services, qui va répondre à des besoins métiers dans un contexte où on a aujourd'hui un contexte e-commerce et on le dit chaque année depuis des années, mais qui est en forte croissance. On a aujourd'hui près d'un euro sur six en France qui est dépensé en ligne dans le commerce de détail. On a une vraie croissance au niveau des acteurs e-commerce aujourd'hui. On constate l'an dernier sur l'année 2022, une hausse de 5% des sites actifs aujourd'hui, ce qui signifie plus de concurrence, plus de leviers à exploiter pour les marques pour aller vendre leurs marchandises. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est une société aujourd'hui qui vend des produits dont le métier est de vendre, le e-commerce n'est plus une alternative. C'est un vrai levier commercial au même titre que la stratégie commerciale B2B, D2C et tous les leviers aujourd'hui qui sont actifs au sein des clients qu'on accompagne. Et que dans ce cadre-là, travailler sur ce qu'on a appelé pendant très longtemps le monolithe, c'est-à-dire la plateforme e-commerce isolée du monde qui traitait tout, l'écouteau suisse, de la commande aux clients à la gestion des produits. Alors, elle n'existe plus. A priori, cette plateforme n'existe plus de manière autonome et forcément synchronisée à d'autres rubriques métiers, à d'autres rubriques d'USI. Dans un contexte aussi où on est de plus en plus tourné vers le SAS, c'est-à-dire qu'on s'affranchit de plus en plus des contraintes techniques pour se tourner vers les enjeux business, les enjeux métiers, donc avec des écosystèmes sur le papier plus cloisonnés mais qui vont devoir s'enrichir de services dédiés pour pouvoir faire la différence. Et dans un contexte aussi où les organisations, les clients font preuve d'une plus grande maturité, les attentes sont plus fortes et on le verra, je pense, en déroulant cette intervention à la fois sur des problématiques métiers, c'est-à-dire tourner vers vos collaborateurs, mais aussi des attentes clients où aujourd'hui, je m'attends à une expérience beaucoup plus fluide, beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus poussée que ce que je pouvais avoir hier. Donc aujourd'hui, pour synthétiser, une approche de commerce composable, elle vise surtout à définir ma plateforme, celle qui est adaptée à mes besoins, plus que la capacité à travailler avec un couteau suisse du marché. Il y a une phrase quand on illustre le commerce composable qui est assez parlante, c'est de se dire que quand on commercialise un t-shirt à taille unique, a priori, on ne va pas pouvoir fiter avec toutes les morphologies. C'est exactement le même constat aujourd'hui avec l'e-commerce où la plateforme qui fait tout, finalement, elle fait tout à demi-mot et elle ne fait rien de bien ou en tout cas pas l'essentiel. Donc c'est dans cette logique-là qu'il faut s'intégrer aujourd'hui à définir les besoins et à travailler une vraie approche qui questionne les enjeux métiers, qui questionne les objectifs de ma structure, qui questionne les objectifs commerciaux qui ne sont pas forcément tournés vers le financier, mais parfois sur des stratégies d'acquisition, de fidélisation pour pouvoir mettre le curseur sur la construction de cette plateforme et avoir une vraie plateforme adaptée plus qu'une plateforme du marché qui équipe potentiellement même mon concurrent. La manière dont tu le présentes, ça fait comme si on construisait une suite ou quelque chose de sur-mesure. On va sélectionner tous les outils qui vont correspondre le mieux à ton métier, à ton industrie pour avoir la meilleure suite d'outils pour la personne en particulier. Exactement, et prioriser les objectifs, sauf si on pourra creuser si ça t'intéresse. Mais l'objectif, c'est de se dire qu'une stratégie de commerce composable, c'est des briques qu'on additionne les unes aux autres et qu'évidemment, on va éviter de le faire de manière Big Bang en changeant mon écosystème qui peut être encore un monolithe du marché et historique pour pouvoir l'adapter progressivement. Et c'est là tout l'enjeu de cette stratégie, c'est d'être capable aujourd'hui d'inclure les métiers, d'inclure les besoins, de travailler sur des vrais questionnements profonds qui sont souvent des questionnements de stratégie d'entreprise plus que de stratégie d'e-commerce pour pouvoir construire cette plateforme de la meilleure des façons. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait, tu disais Romain, qu'il y avait des monolithes qui continuent à exister malgré tout et qui se sont quand même un peu ouverts sur l'extérieur. Du coup, c'est quoi la différence aujourd'hui que tu vas faire entre une plateforme moderne composable et un monolithe qui arrive malgré tout un peu à s'ouvrir ? En fait, je pense qu'il y a trois temps dans cette démarche, c'est-à-dire qu'il y a encore je vais dire 5 à 8 ans, on était capable en tant qu'agence d'accompagner le lancement d'activités e-commerce qui pouvaient, alors dans une approche test and learn pour certaines, lancer une plateforme, mesurer les résultats et potentiellement passer la seconde et aller plus loin dans la démarche et la stratégie e-commerce. Et dans un contexte, où les marques à l'époque étaient un peu frileuses de s'attaquer sur des stratégies d'e-to-see pour aller chercher directement des ventes auprès de leurs consommateurs final pour préserver leur réseau de distribution. Donc aujourd'hui, on avait ces approches un peu sur le côté où on était vraiment dans une démarche exploratoire pour les marques parce qu'on se devait d'y être, ne serait-ce que pour la notoriété, mais l'enjeu n'était pas de la performance e-commerce. On a eu un deuxième temps où aujourd'hui, sur la professionnalisation de certains métiers, sur les besoins qui devenaient non plus e-commerce mais omnicanaux, on a sorti certaines briques, c'est-à-dire typiquement la gestion de catalogue par l'intermédiaire de PIM. On a personnalisé certaines briques métiers, le search, le merchandising pour pouvoir aller répondre aux attentes du moment. Et en fait, on s'est rapidement confronté à un place-fond de verre dans la mesure où ces plateformes n'étaient pas pensées pour basculer sur tous les principes que prône la Mac Alliance aujourd'hui, sur l'interopérabilité des systèmes et la performance des API, sur des solutions qui étaient cloud natives, sur des solutions qui permettaient de s'affranchir des contraintes du front et d'aller dans des stratégies endless. Et que tout ça, aujourd'hui, c'est presque ça la différence. C'est qu'aujourd'hui, une vraie stratégie de commerce composable, elle naît déjà d'une problématique commerciale et pas d'une stratégie commerciale en ligne. Donc, c'est un vrai projet d'entreprise qui vise bien souvent à faire converger des initiatives qui étaient silotées sur une seule et même plateforme qui vient servir le développement de l'entreprise, le développement de son chiffre d'affaires et le développement de la connaissance qu'on peut avoir du client final. Donc, c'est vraiment l'opposition que je fais entre les deux systèmes. OK. Et du coup, moi, en tant que big commerce, c'est un peu la brique, une des briques fondamentales, en tout cas, de cet écosystème qui va vivre en tant que plateforme composable. C'est quoi la place d'un hosto aujourd'hui là-dedans ? Dans le composable ? Oui. Il y a plusieurs choses. Je pense que les marchands qui s'intéressent à la possibilité de partir en composable, c'est des marchands assez matures et qui ont pas mal de données sur leurs clients, comme tu dis, qui peuvent arriver de plusieurs sources et ils n'arrivent pas trop à exploiter cette donnée en général et ils veulent arriver sur des enjeux de personnalisation mais ils ne savent pas forcément non plus où aller et comment faire. Donc, il y a cette première approche où on va pouvoir via une plateforme qui vont pouvoir facilement connecter commencer à s'attaquer à ces sujets tout en exploitant la donnée qui est enregistrée sur le site mais on peut aussi l'alimenter de données en magasin ou d'autres données qu'on aurait emmagasinées via un programme de fidélité par exemple. D'accord. Et également le fait d'avoir un écosystème ouvert qui peut se développer par API, ça va venir à répondre à un des besoins tu me diras si je me trompe Romain du composable qui est aussi de délivrer un site performant où en fait les algorithmes nostaux vont tourner d'un côté et on va juste renvoyer en fait des ID produits ou un ordre de produits à montrer à un certain type de clients et ça va délivrer en fait les éléments beaucoup plus rapidement que si on travaille sur un écosystème monolithe comme on disait plus classique. D'accord. Donc ça va pouvoir couvrir aussi ces besoins-là. Ok. Très clair. Merci. Du coup maintenant qu'on voit un peu de quoi on parle de façon plus précise quand on discute de composables parce qu'il peut y avoir un peu encore du flou je pense pour certains marchands sur le sujet peut-être qu'on peut essayer de creuser un peu ce que tu as commencé à évoquer Léa et de dire pour quel marchand aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui peut être un vrai un vrai game changer par rapport à leur situation actuelle et pour qui est-ce que ça va être le plus indiqué peut-être tu vois côté agence quand vous avez des clients enfin des clients ou des prospects qui vont venir discuter avec vous et vous consulter est-ce qu'il y en a où il y a des cas où clairement on va se dire bah ouais là ça correspond vraiment parfaitement à un besoin qui est de faire du composable ou à contrario est-ce qu'il y en a où ça va être peut-être moins naturellement indiqué je pense que ça peut être intéressant de creuser dans cette direction maintenant pour répondre à ta question moi je pense que déjà c'est une question à se poser pour tous les projets de replatforming aujourd'hui et pour tous les projets de replatforming qui vont se poser la question de la performance commerciale d'un site dans un écosystème de leviers et de canaux de distribution qui existent qui sont parfois historiques mais dès lors qu'on a une ambition commerciale je dirais puisqu'on a vu que traiter de e-commerce quand on a une ambition commerciale c'est plus une option aujourd'hui sauf à dire qu'on s'affranchit de 20% de son audience mais aujourd'hui ce n'est plus une option ça paraît une bonne idée voire une nécessité déjà pour se dire que quand on va lancer un projet aujourd'hui on a des investissements qui vont être importants à l'échelle de n'importe quelle société et je parle d'investissement financier mais aussi humain n'importe quel projet de replatforming ou de lancement d'une activité D2C B2B peu importe va déclencher ce genre d'action et ce genre d'investissement et que naturellement on va rechercher la pérennité de nos investissements et qu'aujourd'hui miser sur cette pérennité signifie travailler sur les outils les plus modernes sur les stacks techniques les plus modernes sur des plateformes qui sont capables d'évoluer avec la croissance ou l'adaptabilité de mon business dans un contexte où on va évidemment chercher une audience internationale tout de suite de travailler sur de l'acquisition de nouveaux clients sur des ventes indirectes dans un contexte où aujourd'hui la marketplace a encore développé son chiffre d'affaires de près de 30% en 3 ans si on se met sur un référentiel pré-Covid donc presque aussi rapidement que l'activité e-commerce au sens large elle s'est généré en ligne donc aujourd'hui c'est quasiment systématiquement une bonne idée dans la mesure où on a dit en introduction qu'une approche de commerce composable était réservée aux clients les plus matures je le dirais un peu différemment c'est qu'aujourd'hui une approche une approche de commerce composable avancée se met bien souvent au service des problématiques des clients les plus matures en revanche travailler sur une stratégie de commerce composable peut se limiter aujourd'hui à externaliser une brique liée au search une brique liée au merchandising parce que la personnalisation des parcours fait partie des enjeux des marques aujourd'hui voire des priorités sous l'avènement de Netflix Spotify qui vous à nous tous nous montrent une home page qui nous habitue à avoir un service qui est entièrement personnalisé et tu sais que tu n'auras pas la même chose que ton voisin et qui peuvent amener à des expériences qui sont complètement différentes au final Exactement Et dans ce cadre là aujourd'hui faire le choix de la plateforme e-commerce la plus adaptée à mon besoin dans mon contexte et dans ma stratégie commerciale et travailler sur des outils de marketing automation pour personnaliser la relation que je vais avoir avec mon client et à mes clients parce que si on se projette dans la notion de persona le client unique non plus n'existe pas il va falloir adapter sa communication Bien sûr Travailler sur des outils de recommandation de merchandising pour arriver à fournir le bon produit à mon client sur ma plateforme et le bon produit c'est autant le produit adapté à ses attentes qu'à celui que je veux vendre parce que j'ai du stock parce que je fais de la marge parce que j'ai une vraie performance commerciale Tout ça fait partie des micro problématiques à traiter dans une approche composable mais qui s'adressent aujourd'hui à n'importe quel marchand qui cherche à performer Et du côté de nos stocks le client type on va dire il va dire à quel besoin au delà de venir en disant je veux faire de la perso Ce qu'on remarque dans l'architecture composable quand un client vient nous voir c'est qu'il va quand même nous challenger sur avec quelles autres briques on est aussi intégrés et avec quelles autres briques on va communiquer Nous c'est souvent des briques de marketing automation ou des CDP du coup auxquelles on va pouvoir envoyer de la donnée comportementale pour pouvoir personnaliser la communication qu'on a derrière avec le client ou également des briques plutôt qui sont sur le programme de fidélité des visiteurs et des acheteurs de manière aussi si un client VIP on va pas s'adresser de la même manière à quelqu'un qui a acheté une seule fois sur le site donc c'est vraiment ça que les personnes recherchent et aussi en général ils ont des scénarios et des use cases bien définis en tête ils savent vraiment où ils veulent aller contrairement à d'autres clients qui viennent nous voir qui veulent faire de la perso mais qui savent pas trop où aller en général ils ont vraiment un plan d'action qui est déjà réfléchi et on va cocher des cases ou gagner des points en s'intégrant dans l'écosystème donc même si ils veulent définir leurs propres briques ils vont chercher à ce qu'elles s'auto-nourissent et aussi qu'elles soient faciles à prendre en main voilà ils veulent gagner aussi pas mal de temps donc on reviendra là-dessus un peu plus tard je pense sur l'intelligence artificielle quel gain de temps ça peut avoir pour les équipes et comment ça peut venir optimiser les performances écoutez je pense que comme ça on a un bon premier premier tour d'horizon sur pourquoi est-ce que ça peut être intéressant justement de partir sur du composable comme on le disait un peu en intro du coup toutes ces briques là ça va venir créer beaucoup de données comment est-ce qu'on fait côté agence quand on est vraiment avec une cascade du coup conseil en amont pour essayer de faire en sorte de prévoir l'organisation de cette donnée là et quels sont les enjeux au final autour de ce potentiel grand amas de données à venir pour les marchands et bien là encore je pense que la réponse elle est dans la dans la capacité des équipes à traiter la donnée et dans la définition de ce qu'est la data utile aujourd'hui en effet on a de la data partout tout le temps on la stocke on n'en fait rien aujourd'hui l'idée c'est vraiment de travailler autour de cette donnée pour en tout cas je pense qu'il y a plusieurs objectifs le premier c'est on parle de composabilité depuis le départ avec des briques qui s'additionnent dans des univers SaaS et cloud c'est à dire potentiellement des coûts de licence donc ça aujourd'hui dans un contexte où ma marge tente à se diminuer dans un contexte d'inflation dans un contexte d'investissement restreint pour certaines marques et en tout cas de vigilance sur les investissements il y a un premier sujet autour de la data c'est de s'assurer que les outils que je mets en place que je mets en oeuvre dans ma stratégie commerciale apportent bien le retour sur investissement attendu il y a un premier niveau qui est très financier très pragmatique mais de s'assurer que ce que je mets en place sert mon business on a bien ROI sur l'outil qu'on a mis exactement ROI alors très vénal financier mais aussi ROI potentiellement sur la connaissance que j'ai de mon client pour pouvoir servir ensuite d'autres leviers donc on n'est pas aussi basique au basique de penser exclusivement à l'argent mais en tout cas de l'intérêt de ces services dans ma stratégie et puis un deuxième point c'est celui du référentiel c'est à dire que quand on va mettre en place tous ces outils aujourd'hui et quand chacun va chercher à justifier le ROI de son action parfois compartimentée c'est de s'assurer c'est de s'assurer à l'échelle de mon entreprise je sais définir ce que j'attends en termes d'information d'un client pour mieux le servir d'une commande pour mieux la traiter d'un produit pour mieux l'exposer ou compléter des informations qui vont m'assurer un vrai différenciant par rapport à ma concurrence par rapport aux sites qui se lancent et aux activités qui se lancent concurrentes à la mienne donc là aujourd'hui il y a un vrai sujet d'accompagnement et ça dépasse la dimension e-commerce pour définir la notion de client la notion de segment la notion d'information que je vais pouvoir stocker sur tous ces référentiels pour pouvoir adresser parce que c'est bien là le sujet l'expérience client de la meilleure des façons derrière quand la segmentation sur le critère de l'âge ou le critère du sexe ou le critère de la génération ne suffit plus quand la question du comportement est bien plus crucial on a l'exemple ensemble avec nos stocks d'un client qui traite du domaine du bijou aujourd'hui est-ce que de par mon comportement bien que je sois Romain 35 ans est-ce que mon comportement vise à faire de cet achat un achat personnel ou plutôt un cadeau c'est-à-dire que quand je vais pouvoir chercher montre est-ce qu'on va m'orienter plutôt vers des montres dorées pour femmes ou argentées pour hommes donc tout ça ce sont des vrais sujets et puis dans un contexte aussi où les parcours clients se complexifient et qu'aujourd'hui j'ai besoin d'unifier la connaissance que j'ai de mon client quel que soit son point de contact parce que je peux être un client très fidèle sur le site mais considéré comme un prospect en boutique parce que c'est ma première visite et là aujourd'hui l'intérêt d'un service comme Nostow aujourd'hui c'est de travailler sur le temps réel parce que le marketing aujourd'hui est devenu un jeu en temps réel parce que même après ma première visite dans cette boutique je vais pouvoir procéder à mon achat sur mon mobile dans le métro et que tout ça fait que en termes de données arriver à traiter de la donnée utile hiérarchiser l'information dont j'ai besoin potentiellement aller chercher l'information directement auprès de mon client lui faire comprendre que et c'est un autre client qu'on a en commun de travailler de travailler à l'intérêt de déclarer que je suis plus un fan d'alpinisme que de randonnées pour que demain sur le site me soient proposés plutôt les produits typés alpinisme que randonnées tout ça fait partie des sujets d'aujourd'hui dans un contexte aussi où le cookie tiers est mort et qu'il va falloir aller chercher cette donnée exactement en temps réel sur tous les parcours et sur tous les points de contact que j'ai avec ce client et du coup je trouvais intéressant le passage aussi là où tu mentionnais l'exemple avec les montres savoir si c'est du cadeau ou si c'est personnel etc comment est-ce que c'est géré ça chez Nosto aujourd'hui comment est-ce que vous arrivez à faire la différence justement parce qu'en tant que consommateur pour le coup je sais que c'est un truc qui me dérange souvent parce que parfois tu peux faire un achat pour un cadeau qui n'est pas en ligne avec ce que tu fais d'habitude et tu vas le retrouver toute ta vie sur le site c'est quelque chose il faut continuer à te pousser les autres du même style même si pour le cas tout tu es très content de trouver cet article-là mais ce n'est pas ce qui va t'intéresser au quotidien du coup pour répondre à cette problématique il peut y avoir un client qui utilise Nosto et qui t'offre quand même une mauvaise expérience je te suis à souligner c'est vraiment la manière dont ils vont utiliser la plateforme parce que nous les clients sont toujours accompagnés par un CSM qui va proposer des scénarios d'optimisation qui peuvent être mis en place ou non et pour résoudre cette problématique on va toujours on va souvent en tout cas proposer sur les fiches produits d'insérer un bloc de recommandations personnalisées à ton parcours d'achat à toi qui a déjà peut-être commandé des montres pour hommes et tu as envie d'offrir une montre femme à ta maman par exemple on va avoir un autre bloc de recommandations sur la fiche produit liée au produit que tu es en train que tu es en train de voir actuellement et du coup ça va plutôt être des données qu'on a amassées des différents comportements d'utilisateurs qui ont interagi ou acheté ce produit quels sont les autres produits qui sont susceptibles d'intéresser ou dont les autres clients ont interagi ont aussi interagi avec donc c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne on propose de mettre deux scénarios deux campagnes qui vont en fait se compléter directement ok et tu parlais aussi d'omni-canalité tout à l'heure avec un prospect en magasin comment très concrètement on va faire le lien de manière efficace avec un client qui est déjà fidèle en ligne en fait je pense que c'est plus des données qui vont qui vont qui vont se compléter et ça peut être au niveau de l'individu mais ça peut aussi être au niveau de produits je pense à un client qui exerce plutôt dans le domaine du prêt-à-porter et qui du coup a des boutiques physiques et il y avait certains produits dans sa boutique physique qui ne performaient pas et c'est vrai que les boutiques physiques on a peut-être moins la main que sur le e-commerce sur la mise en avant des produits on ne va pas aller dans toutes les boutiques vérifier si les produits sont bien présentés et bien mis en avant il a identifié qu'il y avait une référence qui ne s'écoulait pas et pour vraiment comprendre est-ce qu'il y a un problème de goût de matériel etc. sur cette référence en fait il a choisi vraiment de booster la mise en avant de ces références sur le site et il s'est aperçu que même en faisant ça même en mettant des scénarios de mise en avant de ces produits en fait ces produits ne partaient pas donc après ils ont refait un point plutôt avec la direction artistique etc. sur essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas plu à la clientèle ils ont aussi interrogé une partie de leur communauté pour vraiment avoir un retour et pouvoir améliorer leur collection mais voilà c'est comme ça je pense qu'il faut percevoir en fait la valeur ajoutée entre les données peut-être en magasin physique et en ligne c'est que des choses en fait qui nous échappent ou sur lesquelles on n'a pas forcément de contrôle et bien en fait on va quand même pouvoir avoir un certain niveau de contrôle en ligne on va quand même pouvoir évaluer les performances via des règles de mise en avant etc. et ça c'est des données on a beaucoup de données segmentaires comme on disait sur la plateforme Nostow mais on a aussi des données catalogues qui si les clients n'utilisent pas forcément un outil comme Nostow ou un autre en fait ils n'ont pas forcément accès à la performance des produits et vont mettre en avant des scénarios qui sont basés sur des hypothèses et qui ne sont pas forcément vérifiés du coup c'est un vrai sujet je pense ce que tu dis travailler sur des hypothèses aujourd'hui c'est presque insupportable c'est plus permis en fait dans un contexte où on va de plus en plus vite au fait de brancher des services ou de les retirer au fait de travailler sur les parcours de personnalisation et sur toutes les stratégies de personnalisation il faut travailler sur des faits et en fait évidemment qu'on ne connaît pas au même titre qu'on peut connaître sur une plateforme e-commerce les produits qui sont vus les produits qui sont cliqués les produits qui sont ajoutés au panier pour pouvoir en tirer des vrais scénarios et des vraies stratégies en ligne on va pouvoir malgré tout analyser des données comportementales et transactionnelles de comportements qui peuvent être aujourd'hui fixés en boutique mais qu'on va peut-être potentiellement pouvoir assimiler demain à des comportements sur le site et dans ma stratégie de segmentation et sur des éléments factuels arriver à détailler aller plus en finesse sur mes scénarios de personnalisation aller tirer un meilleur bénéfice et juste pour finir par rapport à ce que tu disais la réciproque est vraie aussi c'est-à-dire que aujourd'hui de pouvoir unifier les expériences entre boutiques en propre d'ailleurs et réseaux de revendeurs et le site de ma marque qui va en ligne va pouvoir potentiellement améliorer l'accompagnement que je vais pouvoir avoir de mes clients en boutique directement par ma force commerciale parce que si je sais que tel client a tel produit dans son panier qu'il est assimilé à tel segment alors évidemment qu'on ne saura pas que telle personne nominativement a eu ce parcours mais qu'elle correspond à un parcours susceptible de se rapprocher de tel profil je vais pouvoir préciser mon accompagnement et potentiellement engager des actions en magasin pour pouvoir travailler mieux et potentiellement lui proposer des produits beaucoup plus adaptés beaucoup plus vite au-delà de ce que j'aurais fait de manière traditionnelle et est-ce qu'il y a un rôle là-dedans aussi d'outils un peu à l'ancienne comme une carte de fidélité ou des choses comme ça qui vont permettre aussi de faire le lien pour le coup individuel entre le comportement physique et online alors individuel avec les contraintes RGPD on n'ira jamais à l'usager en tout cas pas dans ses stratégies même avec une carte de fidélité avec ces cartes on peut les avoir en revanche sur la restitution et ce que connaître à nos taux de cet utilisateur ce sera jamais nominatif d'accord mais on est sur un profilage du coup exactement sur des des ID on donne eux ils font en fait ils anonymisent les données en nous envoyant un ID d'accord et c'est comme ça qu'on va pouvoir reconnaître du coup le visiteur et personnaliser le parcours d'accord et aujourd'hui sur les sujets que tu évoques on accompagne majoritairement des marques donc des fabricants qui vont enfin dont l'enjeu est de remettre la main sur une partie de leur clientèle qui sont aujourd'hui habitués à acheter sur un réseau de distribution et plutôt sur l'activité B2B de cette marque et qu'en réalité ce que tu dis j'ai en tête une marque de produits pharmaceutiques et cosmétiques qui est distribué majoritairement aujourd'hui côté établissement pharmaceutique et qui a des difficultés à performer en direct en revanche pouvoir adresser un message personnalisé quitte à conduire ce client à acheter en pharmacie ensuite c'est intéressant parce que je vais pouvoir potentiellement sur une activité marketing pousser des choses personnalisées le bon contenu au bon moment segmenter de la bonne façon et que cette carte de fidélité c'est la meilleure des solutions pour cette marque parce que pour n'importe quel produit acheté en pharmacie si je déclare mon achat sur le site de la marque je vais gagner des points évidemment mais aussi surtout donner mon historique d'achat à cette marque qui va permettre de segmenter de profiler et de rentrer dans une stratégie de personnalisation traditionnelle et du coup est-ce qu'il y a d'autres outils un peu comme ça qu'on peut mettre en place en tant que marchand tu penses à d'autres choses ou au final après ça reste vraiment dans l'étude du parcours digital et des choses quand même moins concrètes on va dire que la carte de fidélité pour unifier les parcours dans une stratégie omnicanale tout à fait aujourd'hui ça reste le nerf de la guerre pour moi je pense que l'incitation il y a peut-être un autre sujet qu'on peut évoquer parce qu'on ne l'a pas évoqué du tout et qui fait partie de la tendance du moment c'est les produits de seconde main où aujourd'hui pour les marques aller capter une clientèle qui aujourd'hui est peut-être réservée sur des vintage et le bon coin des produits qui sont vendus sur des canaux alternatifs pour être dans cette logique d'économie circulaire ça peut être intéressant aussi d'aller chercher des programmes de fidélité quelque part mais en tout cas de travailler sur cette stratégie de la seconde main pour pouvoir au-delà de cet achat inciter un client à consulter mon site c'est parfois des QR codes c'est parfois des indications directement sur les vêtements et les produits pour pouvoir déclarer un achat le connaître en tant que profil peut-être orienté seconde main et l'adresser déjà peut-être aller tester mon marché et voir qu'il existe un vrai levier à ma marque pour orienter sa stratégie commerciale sur la seconde main et puis adresser ce client qui ne m'a finalement rien acheté mais à qui je dois une certaine forme de communication par rapport à la qualité de mes produits l'entretien ou que sais-je par rapport à toute la relation que j'avais pour acheter aussi en première main peut-être le second oui tout à fait il me semble que j'avais rencontré il me semble que c'était Jacques Heddy j'ai pas envie de dire des bêtises mais il me semble que c'était eux que j'avais rencontré sur un salon et qui disait que ils avaient vraiment mis en place du coup une stratégie seconde main parce que du coup Jacques Heddy c'est des vêtements pour enfants principalement il me semble et du coup en général ça se gare un ou deux ans et après c'est obsolète donc eux ils ont vraiment un grand intérêt à développer une stratégie là-dessus et ils ont invité leurs clients à ramener du coup ces produits dans les magasins physiques et les revendent également uniquement dans les magasins physiques parce que c'est très lourd la seconde main à mettre en ligne ça donne vraiment beaucoup d'investissement en temps et du coup eux ils donnent des bons d'achat en contrepartie à leurs clients et il me semble la manière dont ils m'avaient expliqué le système ils prenaient aucune marge non plus là-dessus sur la seconde main ils donnaient vraiment le bon d'achat à leurs clients et ça rentre aussi dans une stratégie un peu de fidélisation de la clientèle de l'inciter à ramener une partie des vêtements rachetés pour qu'ils servent à une clientèle qui peut-être est plus encline à acheter de seconde main un prix promotionnel et ça c'est vraiment que des choses du coup qui se passent en magasin pour eux mais c'est pour être hyper bénéfique pour eux d'identifier ces clients qui achètent uniquement qu'en promotion de manière à les ramener sur le site en période de solde ou pousser en avant les offres promotionnelles par exemple c'est H&M je crois aussi sur un segment d'être moins un premium qui fait de la récupération comme ça ouais mais il me semble que H&M je ne suis pas sûre qu'il donne un bon de réduction je crois qu'il donne un bon de réduction peut-être mais je ne sais pas s'ils les revendent après je ne sais pas s'ils les revendent ou si c'est juste du recyclage entre guillemets peut-être à creuser c'est à creuser c'est quelqu'un qui nous écoute il faut nous écrire après pour nous préciser n'hésitez pas sachant que peut-être pour poursuivre sur tout ce qui est économie circulaire aujourd'hui il y a un vrai sujet sur la location c'est-à-dire qu'aujourd'hui aller et c'est très rare que les revendeurs puissent permettre ces actions de location mais aujourd'hui travailler sur la location de produit pour pouvoir identifier que par l'intermédiaire de cette location j'ai un profil encore une fois plutôt typé randonnée plutôt alpinisme ou plutôt ski pouvoir le segmenter sur une activité pouvoir le segmenter sur un profil peut-être un niveau d'usage par rapport à la qualité du produit qui est vendu tout ça c'est vrai qu'à l'image de ce qu'on connaît d'un programme fidélité ça permet d'aller récupérer de l'information client encore une fois de l'information utile pour pouvoir derrière aller l'exploiter et personnaliser un parcours client sur le site et en boutique si on continue de creuser un peu ce qu'il y en est de la personnalisation et de de l'usage de cette data qu'on va en avoir pour vous ça va être quoi la priorité pour un marchand qui veut se lancer dans une dans une stratégie de personnalisation et comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on va s'y prendre concrètement et quelle étape tant en amont que quand on va être vraiment dans le projet je dirais du coup je vais peut-être répondre à la question nous quand un client débute avec avec Nosto on va lui suggérer dans un premier temps de laisser un peu tourner la machine et de faire plutôt des scénarios de personnalisation basée sur la maturité du client donc ça va être est-ce que le visiteur a déjà acheté est-ce que c'est un prospect s'il a déjà acheté combien de fois ou s'il est très fidèle et pouvoir comprendre en fait quel pourcentage chacun des segments représente dans l'ensemble des visites de mon site et ensuite on a les différents métriques les KPIs du e-commerce qui sont le taux de rebond le taux de conversion qui sont disponibles et de cette manière ça va nous aider à identifier quels sont les quick wins un petit peu qu'on peut mettre en place pour gagner en conversion et on va aussi pousser par exemple sur la partie recommandation à mettre des algorithmes qui utilisent de l'intelligence artificielle et de l'auto-learning directement comme on veut souvent mettre en place l'algorithme qui s'appelle recommandation personnalisée et il y a beaucoup de marchands qui veulent mettre toujours leur best-seller ou leur nouveauté ce qui n'est pas forcément le plus pertinent et du coup il y a aussi un travail de enablement pour les équipes avec lesquelles on travaille et on va mettre en place aussi des A-B-Test pour leur montrer leurs hypothèses comme on parlait tout à l'heure par rapport à notre hypothèse qu'est-ce qui performe le mieux des fois ils ont raison des fois on a raison c'est partagé des deux côtés et une fois qu'on a en général les trois ou six premiers mois on travaille comme ça avec les clients et ensuite on va segmenter un peu plus en détail leur clientèle par exemple en s'intéressant comme on disait tout à l'heure à des affinités par catégorie qui peut être l'alpinisme le vélo la montagne le ski donc on va aussi pouvoir segmenter et vraiment personnaliser selon les affinités et également maintenant on a la possibilité de mettre en place des scénarios par rapport à des éléments contextuels comme la météo on va pouvoir prédire la météo sur la semaine à venir et pouvoir comme on disait aussi tout à l'heure pouvoir changer le site en temps réel par rapport à des éléments extérieurs qu'on ne va pas maîtriser du coup et voilà on va vraiment faire ça en deux temps un premier temps qui va vraiment essayer de comprendre qui sont nos visiteurs et en deuxième temps aller sur des scénarios vraiment plus personnalisés selon des affinités ou des éléments contextuels du coup si je complète moi de mon côté parce que avant d'arriver au choix de l'outil bien souvent il y a la stratégie de comment j'y vais et pour revenir sur ta question de comment j'y vais quelle priorité pour moi il y a deux sujets c'est encore une fois est-ce que la donnée existe pour pouvoir être exploitée dans de bonnes conditions et s'assurer que les algorithmes les scénarios dont parle Léa même aussi standard soit-il au départ puisse tourner de manière correcte pour aboutir à des recommandations pertinentes et il y a le sujet de l'organisation est-ce qu'aujourd'hui et là aussi l'organisation enfin les services aujourd'hui des solutions de personnalisation font qu'on arrive à travailler de manière automatique sur une grande partie de l'histoire en revanche quand on va travailler sur de la personnalisation avancée qui va faire que ma home page va être radicalement différente si je suis un fan de cyclisme ou un fan de randonnée qui va nécessiter de la création de contenu qui va nécessiter la création de campagnes potentiellement adaptées parce que derrière ce que j'aurais vu sur le site on va déclencher des actions de marketing automation sur la base de trigger ou que sais-je qui vont déclencher le bon message au bon moment parce que je n'aurai pas la même communication entre un nouveau client que je n'ai pas identifié versus un client fidèle à qui je vais faire plus la promotion de mon programme de fidélité ou de parrainage que le nouveau client que je vais rassurer sur la sécurité de ma plateforme les délais de livraison et toutes les choses qui sont standards et basiques essentielles pour ce nouveau client qui seront totalement différentes pour un client fidèle et donc ça se projeter dans la perspective de l'organisation du travail aujourd'hui c'est nécessaire pour s'assurer encore une fois dans une recherche de ROI et de pertinence de mes investissements que mon organisation va pouvoir se servir de ce service de personnalisation et assurer une stratégie qui est pertinente et pas uniquement là pour faire joli du coup tu as un peu répondu à une question que je voulais vous poser juste après mais du coup c'est bien ça va permettre de creuser un peu le truc quand on est avec des possibilités en termes de sources de données qui sont extrêmement grandes et donc on a la possibilité d'aller faire une personnalisation qui est d'autant plus fine est-ce que vous avez aujourd'hui des cas de personnalisation comme tu le disais qui seraient extrêmement radicales et pas simplement de choisir quel produit on met plus ou moins en avant il y a des cas que j'ai en tête de contextualisation par univers aujourd'hui sans citer de marque en en citant une donc je vais m'arrêter là mais imaginons un grand acteur du sport aujourd'hui c'est nécessaire pour eux c'est-à-dire qu'aujourd'hui travailler sur la création d'un univers qui est adapté au profil de mon client par rapport à ses affinités à ce qu'on connaît de lui et de sa relation à ma marque par rapport à ce qu'on connaît de lui sur le site mais potentiellement de toute la stratégie d'acquisition qu'on a eu en amont est-ce qu'il vient de Facebook est-ce qu'il vient d'une campagne Instagram est-ce qu'il vient d'un email est-ce qu'il vient du SEO est-ce qu'il vient d'une campagne SIE est-ce qu'aujourd'hui j'ai identifié des profils différents qui me permettent en fonction de la source de trafic d'orienter différemment mon client dans un contexte où justement Instagram a incité à scroller des pixels et des pixels et qu'aujourd'hui le taux de conversion empathie chez tous nos clients parce qu'on vient en bas d'eau on rebondit de page en page de site en site d'autant plus quand on est sur une stratégie où le prix a une vraie importance et indépendamment de la notoriété de la marque donc oui il existe aujourd'hui des stratégies qui font que au-delà de la personnalisation et de la recommandation du bon produit au bon moment que ce soit dans l'étape d'acquisition et dans l'univers dans lequel je vais projeter on a des sites qui sont radicalement différents en fonction du profil que l'on a identifié et surtout de la temporalité de ma visite est-ce que aujourd'hui c'est ma première visite est-ce que je suis reconnu comme étant un badaud qui n'a pas encore acheté sur le site ou pas encore de relation avec la marque mais qui est venu trois fois quatre fois cinq fois est-ce que potentiellement j'ai pu coupler l'analyse de ce comportement à des scénarios de marketing automation qui vont faire que et sans citer de marque ça va être compliqué mais je suis allé sur un site qui vend des chaussures plutôt blanches de cette marque-là et que je suis revenu cinq fois citer des marques si tu veux comme tu le sens cette fois-ci j'y suis arrivé mais du coup arriver à comprendre l'intérêt et se dire qu'il y a toujours un obstacle psychologique donc potentiellement sur une stratégie de marketing automation aller inciter à la remise de 5% 5 euros 10 euros les frais de port offert pour déclencher un achat chez moi c'est tout ça aujourd'hui le nerf de la guerre et je reviens au sujet des équipes parce que si en arrivant sur mon site l'image pour ce client de ma marque c'est ce produit ce contenu cet univers ça signifie que sur Instagram je dois voir la même chose ça signifie que dans mes communications je dois voir la même chose ça signifie aussi que cette même chose ne doit pas être qu'elle a déjà potentiellement acheté avec ma marque et que dans la complexification des parcours ce qu'on disait tout à l'heure ce message là doit être le même en boutique et c'est là tout l'enjeu je pense des stratégies de marketing d'aujourd'hui de l'assistance qu'on va pouvoir avoir des intelligences artificielles génératives pour pouvoir non pas penser à notre place mais accompagner à l'adaptation d'un discours une fois que les stratégies sont mises en place et mises en place sur des faits plus que sur des intuitions et il y a aussi quand on dit personnalisation on parle beaucoup de personnalisation du parcours en fonction du visiteur mais il y a aussi une notion en fait de je trouve en tout cas que chaque chaque client ou chaque vendeur en ligne va avoir ses propres ses propres enjeux on discutait avec un prospect qui lui par exemple vend beaucoup en B2B et se lance vraiment en D2C et a des problématiques en fait qui sont en fait ses produits sont beaucoup revendus en ligne et comment il va garder un prospect qui arrive sur son site et mettre en avant une offre personnalisée quand on voit qu'il copie par exemple la référence du produit pour aller sur Google voir s'il peut la trouver moins chère ailleurs et nous c'est des dans le parcours dans l'enregistrement du parcours et des comportements en ligne on va pouvoir identifier que la personne a copié collé la référence et à ce moment là déclencher un message une pop-up ou une bannière qui va venir et qui va donner des éléments de réassurance ou pourquoi pas une offre promotionnelle pour éviter de perdre le client donc on peut vraiment s'adresser dans un enjeu de personnalisation des problèmes on va dire de conversion de chacun et ça ça peut être un premier exemple et un autre client qu'on avait qui est un client je crois UK ils vendent eux des compléments alimentaires donc c'est vraiment une autre manière de consommer par rapport à tout à l'heure on discutait d'un distributeur de produits sportifs quelqu'un qui revient de manière régulière sur le site on va aussi s'adresser à lui de manière totalement différente donc vraiment en fonction des enjeux métiers on peut aussi voir la personnalisation sous cet onglet là sous vraiment personnalisation des métiers comment faciliter la vie aux équipes pour s'adresser aux différents visiteurs et c'est aussi je pense pourquoi dans cet environnement composable on veut mettre des briques les unes à la suite des autres c'est qu'en face les équipes de l'e-commerce ont vraiment affaire à des experts dans la solution en face d'eux et je pense que nous c'est vraiment une des valeurs ajoutées en tout cas à la rôture client qu'on a c'est qu'on est très proactifs dans la proposition de scénarios de personnalisation qu'on propose et du coup si on pour rebondir aussi par rapport à ce que tu viens de dire est-ce que Romain avait commencé à évoquer ce qui était le rôle de l'intelligence artificielle là-dedans comment est-ce que ça vient aider on va dire aujourd'hui chez nos stos comment ça va aider demain et quel est le rôle au final aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans votre solution comment vous envisagez les choses aujourd'hui je pense comme chez vous les équipes de développement elles aiment bien un peu jouer avec les nouveaux outils et vraiment voir où est-ce que ça peut leur apporter donc je pense que ça leur apporte sur des choses que je ne maîtrise pas trop du côté développement et nous on cherche vraiment aussi à rendre ces nouveaux outils au service de nos clients on a par exemple je crois que c'était la semaine dernière en plus qu'on a réalisé cet aspect sur l'intelligence artificielle dans la recherche on a la possibilité de suggérer en fait chaque semaine des nouveaux mots-clés synonymes à nos clients donc ça va vraiment leur faciliter la vie ils n'ont plus besoin d'analyser eux-mêmes ce qui a été cherché par les clients de réfléchir ou anticiper les synonymes qui pourraient être recherchés le moteur et l'intelligence derrière va proposer des listes qu'on peut choisir d'inclure automatiquement ou de soumettre à validation c'est vraiment l'idée de gain de temps des équipes et là on est en train aussi de le tester sur d'autres choses donc en général les clients qu'on commence à accompagner en personnalisation on leur dit de mettre des blocs de recommandations ils ne savent jamais comment appeler le bloc de recommandations compléter le look où vous pourriez aussi aimer comment est-ce que je dois l'appeler je ne sais pas là on va aussi proposer à ce que ce soit une intelligence artificielle qui propose un titre de reco et essayer de donner un peu plus de liberté et d'outils pour qu'ils puissent s'amuser aussi là-dessus donc il y a cet aspect vraiment expérience pour l'utilisateur de notre plateforme et après bien sûr il y a tous les algorithmes derrière qui s'appuient sur de l'intelligence artificielle on peut avoir de la reconnaissance visuelle pour proposer les produits visuellement les plus les plus similaires par exemple on va avoir de la détection de couleurs aussi automatiques si on travaille avec un site de lingerie Arax du coup que je peux citer parce que c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait je vous invite à aller voir si vous avez le temps et du coup si on détecte une affinité pour la couleur bleue on va suggérer que des produits de couleur bleue et ça c'est dans l'intelligence artificielle qu'on va reconnaître la couleur du produit donc pour le moment c'est comme ça qu'on l'utilise il y a plein d'autres choses je pense qui vont arriver mais c'est assez c'est assez stimulant pour nous les équipes Nosto et je pense aussi c'est pourquoi les partenaires aiment bien travailler avec notre solution c'est que c'est sans cesse en évolution et on essaie vraiment d'adopter les dernières technologies pour pouvoir proposer la solution la plus pertinente et censée sans évolution sur le marché et une question qui me vient en t'écoutant là-dessus c'est au final on parle beaucoup d'algorithmes là-dedans et de solutions qui vont automatiquement aller proposer des choses est-ce qu'on a aussi une dimension un peu d'éditorialisation entre guillemets de la personnalisation qui existe où en fait j'ai connecté un peu en pensant à un Spotify par exemple qui va proposer uniquement sur de l'algo alors que t'as un Deezer qui subsiste encore un peu et qui a une dimension qui pour le coup était nettement plus éditorialisée et est-ce qu'en e-commerce on retrouve aussi cette différence-là ou est-ce que la plupart du temps on est quand même vraiment sur de l'algo et de l'intelligence artificielle bête et méchante entre guillemets non on a on a cette logique aujourd'hui alors systématique où l'algorithme va servir le message qu'on va servir au client final en revanche on ne s'arrête évidemment pas aux produits et aux transactionnels c'est ce qu'on précisait un petit peu tout à l'heure sur la notion d'univers c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur des messages de réassurance sur des blocs particuliers disséminés sur la page sur en tout cas tous les éléments qui vont pouvoir être fournis au client pour satisfaire ce qu'il recherche et ce qu'il recherche n'est pas forcément une transaction en tout cas pas forcément un achat un exemple concret ça pourrait être un client qui a acheté un produit par le passé et qui vient se renseigner sur plutôt des conseils d'entretien ou sur une stratégie de remise à niveau de mon produit quelques années après l'achat initial ça fait partie aujourd'hui de la relation d'une marque avec son client évidemment on est dans une stratégie commerciale on est dans une transactionnelle mais on est aussi dans des stratégies de fidélisation de communication corporate dans un contexte où le RSE les stratégies liées à la RSE ne sont jamais été aussi développées tout le monde se propose de revendiquer certains engagements par rapport à ses produits et son activité donc aujourd'hui oui au-delà de l'activité transactionnelle on a ce côté édito corporate qui peut être aussi servi par tous les algorithmes mais alors l'intelligence artificielle mais oui plus l'exploitation d'un modèle statistique pour pouvoir fournir le bon contenu au bon moment indépendamment des produits donc ça c'est évident et je pense qu'on peut même sortir de la plateforme quand on parle de ça c'est-à-dire que au-delà de la personnalisation sur site et de la recommandation produit du merchandising du search individualisé et tout tout ce que peut proposer un service comme Nostow on est aujourd'hui sur de l'individualisation dans de la communication hors du site sur du mail du sms de la campagne on a de plus en plus de clients qui face à la croissance de leur activité e-commerce commencent à perdre un peu pied et perdre le fil sur la supply chain et la capacité à délivrer des commandes et des produits dans un temps acceptable or travailler sur le cycle de vie d'une commande et sur toute sa stratégie d'expédition on est forcément sur des chantiers douloureux pour l'entreprise en tout cas conséquents ça veut dire que pendant cet intervalle de ma prise de commande jusqu'à l'expédition je dois entretenir une relation avec ma marque avec mon client et ça aussi ça peut faire partie de cette stratégie de personnalisation en fonction de ce que j'ai acheté de mon niveau de fidélité à la marque de ce que je connais de mon client je vais pouvoir délivrer le bon message personnalisé avec le bon ton pour le faire patienter d'une expédition qui prend un peu plus de temps que prévu et lui assurer malgré tout une qualité de service qui doit être à l'image de ce que ma marque propose plus qu'un revendeur discount si ça existe très bien est-ce que vous voyez d'autres points que vous avez envie d'aborder avant qu'on passe à la dernière question j'ai peut-être envie de rebondir sur cet aspect un peu RSE et livraison commande je sais que nous également c'est un enjeu de personnalisation mais qui est moins lié à l'individu c'est que dès qu'on va identifier un produit qui fait beaucoup de retours on va vraiment essayer d'améliorer la page produit en proposant un guide détail pour ce produit-là et en indiquant les matériaux utilisés parce que c'est pas forcément tout le temps des enjeux de taille ça peut être des matériaux des modèles etc et ça c'est des choses un peu plus globales performance de site et qui du coup s'appuient pas forcément sur des algorithmes mais encore une fois sur l'exploitation de la donnée je trouvais que ça venait compléter c'est un petit peu le sujet dont on parlait pour conclure vos interventions est-ce que vous voulez nous partager un big conseil en matière de e-commerce c'est moi qui commence vas-y je t'en prie j'ai réfléchi deux minutes pas de soucis je pense que un des conseils que je recommanderais aux marchands qui veulent débuter ou s'intéresser à une stratégie de personnalisation c'est de pas partir sur des hypothèses c'est vraiment d'installer un module une plateforme qui lui permet d'analyser le comportement de ses visiteurs et de chercher vraiment à identifier ses différents profils de visiteurs et de creuser à quel moment du parcours d'achat il y a un blocage ou un levier d'amélioration donc je pense que vraiment se focaliser sur essayer de comprendre sa clientèle et ensuite réfléchir à des scénarios d'optimisation ce serait le conseil numéro un que je donnerais en tout cas merci Romain tu veux nous donner ton big conseil ouais je pense que j'en ai deux je vais tricher un peu le premier il est vraiment orienté commerce composable et par rapport au sujet de l'intervention je pense que le conseil à donner c'est de ne surtout pas vouloir faire ce que fait le voisin ou le concurrent j'espère que s'il y a un message à retenir de notre intervention c'est de se dire que la stratégie de commerce composable aujourd'hui au sein des organisations qu'on accompagne elle se doit d'être personnalisée au regard des objectifs de l'organisation et que faire les bons choix ça signifie impliquer les personnes en interne ça signifie positionner les objectifs de ma stratégie commerciale et de ma stratégie de marque au sens large et que reproduire un schéma qui exige chez le concurrent il faudra parier qu'il soit inadapté ou en tout cas pas optimal par rapport à ce qu'on pourrait penser et sur un monde un peu plus prospectif e-commerce le vrai conseil c'est penser vos pages produits en priorité déjà parce que c'est le nerf de la guerre vous vendez vos produits vos services évidemment donc penser ces fiches produits de la meilleure des façons à la fois dans une logique de communication du produit quand ce produit on va le découvrir uniquement quand on va découvrir le carton chez nous mais aussi dans la mesure où les algorithmes et toute l'intelligence artificielle dont on parle depuis tout à l'heure va traiter de ces informations pour pouvoir restituer les parcours clients les plus adaptés dans des parcours de search quand un client sur deux commence un parcours e-commerce par la barre de recherche dans des parcours de recommandations et de merchandising qui vont se retrouver sur le site y compris sur des stratégies édito et dans un contexte où hier Google était la page d'accueil de votre site demain Google sera également vos listings produits et le cœur d'une stratégie e-commerce se reposera avant tout sur la fiche produit Merci Romain pour ces deux conseils Merci à tous les deux d'avoir été là c'était super de vous avoir sur ce sujet et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Merci à toi Merci de nous avoir écoutés si cet épisode vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles au podcast on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada